Ne manquez plus aucune émission, voilà. En République centrafricaine, ils n'ont que 8000 hommes en uniforme. Au Mali, ils n'ont que 6000 hommes en uniforme. Au Congo-Braza, qui est en face de nous, ils n'ont que 20 000 hommes en uniforme. Et ici, nous en avons 10 200 en raison des 200 filles qui ont aussi choisi de servir la nation sous le drapeau. Rien que le centre d'instruction de Kitona, où on retrouve 10 200 hommes, mais qu'en est-il des centres de formation militaires de Kaminas ? Qu'en est-il des centres de formation militaire de Kota Koli et tant d'autres ? Vous comprenez qu'en dehors des anciens qui servent déjà la nation sous les drapeaux, les nouvelles récris viennent s'ajouter sur la liste. Alors, il fera combien d'hommes de troupes qu'aura la République démocratique du Congo ? Il y a de quoi faire peur. Il y a de quoi, je dis bien, je pèse mes mots, il y a de quoi faire peur aux voisins et qu'ils se donnent le vilain plaisir de venir perturber l'intégrité du territoire national. Dans les jours à venir, il y a de quoi voir la prouesse de ces hommes de troupes sur l'ensemble du territoire national. Et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Mbata, n'avait-il pas tort de dire qu'attention aux pays voyous comme le Rwanda, qui va subir la rigueur des forces armées de la République démocratique du Congo. Il n'y a pas de négociation, il n'y en aura pas de négociation, ni avec le Rwanda, ni avec le M23. La République démocratique du Congo est déterminée au travers de ces hommes de troupes d'en finir avec cette aventure rwandaise. Et je crois que dans un avenir proche, les choses vont se préciser. Très chers téléspectateurs, je disais tout à l'heure que le garant de la nation ne cesse de le répéter. Quand je parle de garant de la nation, c'est bien sûr le président de la République, le chef d'État, Félix Antoine Tchisegué de Tchilombo. Il ne cesse de répéter qu'aucun périmètre du territoire congolais n'est raccédé à quiconque. Et la présence du commandant suprême, Akitona, en est une illustration éloquente. Alors, message bien fort que cette formation, promotion, lance notamment aux autorités rwandaises. Si elles continuent leur aventure sur le territoire national, nous aurons plusieurs, plusieurs recrues à travers le pays. Il y a encore d'autres qui se font enrôler, se font enregistrer dans les différents centres disséminés à travers la République démocratique du Congo. Dans cette détermination, très chers téléspectateurs, de sauvegarder l'intégrité du territoire national, la radio, télévision nationale congolaise a pris l'engagement d'accompagner le président, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, jusqu'au bout, jusqu'au bout, c'est-à-dire aller jusqu'au dernier retranchement de l'armée rwandaise et de ses supports du M23 du territoire congolais. Une équipe technique mobilisée, matériel déployé. Les décors sont donc plantés pour cette retransmission directe, pour vous donner à quelques détails près tout ce qui va se passer ici à la base militaire de Kitona avec bien sûr la présence du président de la République, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, qui est attendu dans quelques instants ici sur place à Kitona. Ce sera la première visite du genre du président Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo depuis son accession à la magistrature suprême. Nous rappelons la date, le 24 janvier 2019. Et il tient vraiment à la formation de ces jeunes gens. Et pendant cette visite à Kitona, il aura l'occasion de visiter là où ces jeunes gens sont logés. Dans quelles conditions ? Il aura l'occasion de visiter la cantine et la cuisine de ces jeunes récrits, comment ils mangent, combien de fois par jour. Il aura l'occasion de visiter même le centre de santé, là où ils sont soignés, au cas où quelques-uns parmi eux sont tombés malades. Il aura l'occasion de tout savoir, tout savoir comment les choses passent ici, au niveau de Kitona, où sont cantonnés, pour le moment, plus de 10 200. Il y a les uns qui sont habillés, les autres sont encore en tennis civil, mais ils ont tenu Mordicus à venir ici, voir le garant de la nation, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, qui est attendu d'un moment à l'autre ici. Il faut le rappeler, il est arrivé hier soir, ici à Kitona, en provenance bien sûr de Kinshasa. Il a voulu passer la nuit dans cette ville et s'imprégner des réalités qui prévalent sur le terrain. Tout à l'heure, il va communier avec ses nouvelles recrues. Et également, il faut signaler quelques officiels qui ont fait le déplacement de Kitona, à l'instar du ministre de la Défense, Gilbert Gabonda, qui est là. Il y a également quelques membres du gouvernement, des députés nationaux. Il y a aussi les officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, à l'instar du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Christian Tshiseke, qui est aussi là, et beaucoup de généraux, et également qui ont fait le déplacement de Kitona. Les générales Ekinge, les porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, font également partie. Beaucoup de députés provinciaux. Il y a également, il faut signaler, la présence du gouverneur de la province du Congo central, et le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, qui est également ici présent. Et je ne serai pas seul, croyez-moi. J'aurai à mes côtés, Mami, il est là, et également un consultant. Et pourquoi pas de forces armées qui va nous donner beaucoup de détails sur le langage militaire, afin que vous puissiez effectivement comprendre comment les choses vont se passer ici, au niveau du centre d'instruction de Kitona, et qui va recevoir tout à l'heure le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Je disais tout à l'heure que je ne suis pas seul, je suis avec Mami Mamboueni pour le compte de Lingala. Bonjour Mami. Bonjour Blaise. Il y a Solon, nous avons un conseil de Falunsee. Blaise, nous sommes avec Mami Mami Mamboueni pour le bonjour du Congo. Je suis à Mami Mami Mamboueni pour le territoire du Congo central. La région de Ingala de Guadeloupe, nous avons un conseil d'un conseil de Félix, qui est en Antoine Tissékyé du Choulombo. Nous avons une conseil d'un conseil d'un conseil d'un conseil pour le Congo democratic, et qui a un conseil d'un conseil pour les bombers de Congo né Jouamboeni, et qui a un conseil d'un conseil d'un conseil d'un conseil d'un conseil. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a, 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 c'est Non, je n'ai pas le cas. On a fait le vouloir, mais on peut se le faire. On a fait le bon sujet, les enfants, les enfants. On a fait un mouvement sur cette courte. Nous avons 25 ans, la courteure, les enfants. Ils disent, qu'ils font ça. Ils font la courte, s'il vous plaît, ils font la courte et s'il vous plaît, il y a eu chanté pour que ce soit des grands-parents. Ils font un grand, et ils font un nouveau message, parce qu'il leur décide. Alors, c'est qu'il y a eu. Félix Antoine Tiseke, c'est ce qui a été dit. Il a fait la courteure. ... C'est ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas. C'est ce qu'il 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 n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est ce qu'il n'y a pas. Il 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 n'y a pas. à 25 ans. Il n'y a pas. 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 Vous avez. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Militaires et N'y a pas. Il 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 y a pas. Il n'y 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 a pas. Il n'a pas. Il n'y a 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 pas. Il y a pas. La place. Il n'y a pas. 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 Il n'y a pas.